Comment ça va YouTube ? Et si aujourd'hui je vous parlais d'un produit qui risque de fortement vous intéresser ? J'ai récemment été contacté par une boîte qui sponsorise énormément cette chaîne YouTube Hercule, vous connaissez évidemment Hercule, il crée des platines, des enceintes, notamment la Monitor 5 qui est juste là J'espère que vous la voyez là, juste là, dont je me sers tout le temps J'avais d'ailleurs fait une vidéo dessus mais c'est pas le sujet aujourd'hui Et ils m'ont envoyé un beau colis, il y a de ça un mois Et ça fait un mois que ça traîne dans mon studio et que je dois ouvrir et faire cette vidéo Et je me suis dit aujourd'hui, let's go, c'est le moment, ce contrôleur, ce mini contrôleur Et comme d'habitude les gars, le contrôleur, je ne vais pas le garder mais je vais en faire profiter l'un d'entre vous Pour ça, ajoutez-moi sur Instagram, le lien est juste là, dans la description, enfin vous connaissez Ensuite, de la semaine je ferai une story pour expliquer ce qu'il faut faire pour gagner le contrôleur Et je tirerai au sort un gagnant parmi vous, parmi toi qui regarde cette vidéo Bon alors, mais qu'est-ce qui se cache dans cette boîte ? Alors, il se cache, j'ai pas encore essayé, je vais vraiment l'essayer là maintenant en vidéo avec vous Il se cache un contrôleur capable de contrôler et de te permettre de mixer de la musique avec ton smartphone Donc, plus aucun problème de câbles, plus aucun problème de platine à déplacer, de gros sac à devoir prendre, non, non, non Tout se trouve là-dedans et on va voir si ça fonctionne correctement Waouh, on l'a encore sous blister, c'est beau ça, c'est beau ça, regardez-moi ça Ce contrôleur, vous allez être capable de mixer avec ce truc On va tester, on va tester, on va tester, j'ai envie de voir à quel point ça évolue Genre moi je me rappelle au tout début que je mixais Genre le fait de mixer avec une clé USB, c'était la révolution Là maintenant c'est rentré dans les mœurs Et là maintenant, on va pas se mentir que mixer avec son... Attends, je fais un peu de bruit peut-être au micro, peut-être que ça va rendre dégueu Mixer avec son téléphone sourd sur un contrôleur C'est peut-être la génération de DJ qui va arriver juste après moi Et donc voilà à quoi ça ressemble, c'est super léger Alors déjà ce qu'on peut retrouver c'est un pitch Pour justement accélérer et ralentir la musique Un sync, un cue, un play Le petit jog, le mini jog j'ai même envie de dire Quatre pads, c'est intéressant qu'ils aient quand même mis des pads Pour les hot cue ou pour ajouter des samples Une pré-écoute au casque Ensuite un bouton master pour régler le master Donc du volume, exactement, de la track qui est en lecture Filtre basse, à mon avis c'est pour filtrer les basses Ensuite on peut régler encore une fois le volume ici Et on a un filtre juste là On n'a pas d'égalisateur, ok je pensais qu'il allait y avoir un aigu Un écu, mais non il n'y a pas d'égalisation A mon avis vous pouvez faire votre transition via le filtre juste là Et vous avez la possibilité de changer de musique avec le crossfader Ensuite ici donc le master Ça c'est le volume du casque headphone Et ensuite on a exactement la même chose que de l'autre côté Sur ce côté là Donc ils sont livrés avec un câble USB type C Pour l'alimentation de la platine Vous pouvez le brancher à mon avis sur secteur avec un embout Donc vous venez remettre J'en ai pas parce que j'ai un iPhone Et du coup c'est pas les mêmes sorties Mais à mon avis vous reprenez le boîtier de votre chargeur Vous le mettez dedans Et vous mettez la platine à recharger Mais ce qui est encore plus malin Et plus intelligent Ma petite astuce La batterie portable Je l'avais préparée Vous connectez votre batterie portable Vous venez brancher donc ça dans la batterie portable Et ensuite vous venez brancher ça dans la platine Comme ça même pas besoin d'alimentation Vous pouvez mixer Bah je sais pas moi En voyage Vous partez en voyage avec vos parents Vous êtes dans une caravane Dans la voiture Dans un hôtel Vous branchez ça Et vous pouvez commencer à mixer un peu partout Hop ça c'est pour la pré-écoute Ok donc ça ça se met sur le téléphone Ah malheureusement j'ai un iPhone J'ai un iPhone J'ai pas d'adaptateur J'ai pas d'adaptateur lightning pour pouvoir écouter Mais donc ça ça servira donc pour la pré-écoute au casque Et à mon avis pour le son des enceintes Si vous voulez rebrancher ça sur des enceintes Directement en mini jack Du coup là vous faites rentrer un mini jack Et vous le faites revenir vers vos enceintes Et là vous faites justement revenir la pré-écoute Du coup ouais donc vous prenez une enceinte par exemple bluetooth Et vous venez connecter votre enceinte bluetooth Donc ici Et de l'autre côté vous venez connecter votre casque Et ça ici vous venez le mettre dans votre téléphone Et comme ça vous avez le son directement de la pré-écoute dans le casque Et de l'autre côté c'est diffusé sur votre enceinte en bluetooth Alors comment ça fonctionne exactement Donc ce que vous devez faire c'est télécharger l'application DJ Et logiquement c'est une application qui est restreinte En fait il faut payer un abonnement Ou il faut acheter le programme pour pouvoir s'en servir Là directement si vous connectez en bluetooth à votre téléphone Via l'application Et bien ça débloque toutes les fonctionnalités Donc pas besoin d'acheter DJ Non si vous achetez donc le contrôleur Tout sera inclus directement dans l'application Je n'ai tellement pas l'habitude de parler d'application Quand je parle de DJ c'est encore bizarre pour moi C'est encore tout récent Et je pense que Hercule c'est les premiers à avoir fait un truc comme ça De la possibilité de mixer directement 100% via son téléphone Ils sont malins Est-ce que ça deviendrait la nouvelle norme ? J'en ai aucune idée En tout cas moi je me sens pas encore prêt à mixer avec mon smartphone Mais Petit à petit je pense qu'on va y venir Avec ils nous ont mis un pied pour pouvoir faire tenir le contrôleur Je vais regarder un peu comment Ah non 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 Je suis bête Ça c'est pas le pied pour faire tenir le contrôleur C'est le pied pour faire tenir le smartphone Autant que moi Ce que je vais faire là c'est que je vais télécharger l'application Directement sur le smartphone Pendant le temps que j'ai le programme qui s'installe sur l'iPhone Ce que je vais faire c'est que je vais connecter du coup avec ma batterie portable Directement le contrôleur Hop Et ça s'allume Du coup bête batterie portable que j'ai acheté sur Amazon Et dont je me sers quand je vais en festival pour pouvoir recharger mon téléphone Donc ça n'a rien de compliqué Donc je viens de connecter justement ça à la batterie portable Donc la platine s'allume Ça c'est hyper pratique pour mixer n'importe où C'est vraiment vraiment classe Ok c'est fait j'ai installé l'application La platine est connectée Je vais vous montrer sur le téléphone comment j'ai fait C'est assez simple Voilà Donc du coup pour l'installer je vais vous faire le petit tuto Donc vous venez cliquer sur la boule au milieu Vous venez cliquer sur le petit rouage Ensuite vous faites appareil midi Appareil midi C'était pas celui là Si appareil midi Voilà Et vous sélectionnez DJ control mix Vous cliquez dessus Et c'est fait Ça c'est fait automatiquement Ça m'a pris 2 secondes Rien à installer Ça c'est hyper intuitif J'avais peur que je galère à l'installer tout simplement Mais en fait non Ça a vraiment été tout seul Ensuite tap to load Donc je vais cliquer ici Je vais pouvoir charger une musique Ok Donc il y a déjà des musiques qui sont mises Je peux me connecter avec SoundCloud Mais j'ai pas envie de me connecter avec SoundCloud Et donc sur l'application Vous avez aussi déjà plein de musiques qui sont mises dedans Donc moi j'ai pas spécialement de musiques sur mon téléphone Vu que j'écoute toujours tout en streaming Du coup c'est l'occasion de télécharger des musiques Et de les mettre directement sur mon téléphone Et du coup il y a déjà des playlists qui sont mis Hip hop, rap, hip hop Classique hip hop, modern rap, R&B, dance hall Trap, futur, dance, deep house Tech house, EDM, techno, drum and bass, électro, swing, lounge, shade, disco Vas-y on va partir dans dance Je vais cliquer sur dance Je vais sélectionner une musique au hasard Que je connais pas du tout I don't love you Ok Ok la musique elle est en lecture directement sur mon smartphone Donc mon téléphone est ici juste au dessus Voilà juste là comme ça Donc comme ça vous voyez que c'est bien intuitif Ici le cube Ça répond direct Y'a même pas de latence Les gars je vous jure que ça répond direct C'est impressionnant J'avais peur aussi à ce niveau là Qu'il y ait une latence Ça répond nickel en bluetooth C'est hallucinant Et du coup je fais play Et ça fonctionne La leçon se coupe C'est vraiment instantané Bon je suis désolé j'ai pas J'ai pas d'enceinte connectée Mais j'aurais qu'à connecter mon téléphone En bluetooth A une enceinte Ou alors avec le fameux câble Comme on a vu là Si j'avais le câble lightning A une enceinte bluetooth Pour pouvoir m'en servir Et n'oubliez pas que L'alimentation de la platine Est encore sur mon Sur ma Ma batterie portable Du coup on va tester Les hot cue On va mettre un hot cue ici C'est hallucinant Ça répond direct Le pitch Génial Pour la préécoute Le volume du master Ah et ça rangle directement Le volume du téléphone C'est impressionnant C'est lourd 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 C'est excellent Ok on peut désactiver Le mode vinyle Donc là Ça accélère Ou ralentit la musique Exactement Ça marche trop bien Le sync Pour synchroniser Deux musiques ensemble Je suis occupé de mixer Sur mon téléphone C'est ouf Ah non non Ça c'est clairement le futur Vraiment il y a un bail Là dessus Ça marche trop bien Le gros point fort aussi du contrôleur C'est son prix les gars Parce que là Vous avez un contrôleur Qui permet de mixer n'importe où Vous avez les câbles Qui vont avec Bon si vous avez un iphone Vous n'avez pas le lightning Mais ceux qui ont un iphone Ont l'habitude De pas avoir les accessoires avec Et donc du coup Ça revient à 99 euros les gars Pour le contrôleur Moi je trouve que c'est assez intéressant C'est Je trouve que c'est vachement accessible Comme premier contrôleur Pour faire des soirées avec vos potes En plein air Enfin vous pouvez vraiment N'importe quel endroit Peut être un nouveau setup de soirée Avec ce genre de contrôleur Vous connectez votre téléphone Vous allez Je sais pas Vous allez en balade avec des potes Et vous connectez ça Et Enfin je trouve ça juste dingue De se dire que vous pouvez mixer de partout Et que ça fonctionne avec une batterie portable C'est C'est ouf Alors Mon avis sur ce contrôleur Attendez je vous remets droit Ok mon avis sur ce contrôleur Bah c'est plutôt étonné Et plutôt positif Je sais pas que vous vous cachez Que quand on a dit Ouais tu vas pouvoir tester un contrôleur Qui va fonctionner Via bluetooth Et il y aura pas de latence Ni rien Parce que c'est un peu comme ça Qu'on me l'a vendu En mode Il y aura pas de latence Ça va aller hyper vite Ce sera hyper intuitif Je trouve en mode Ouais C'est possible Et Bah du coup j'ai dit ok Donc j'ai reçu le produit Et là en testant Vraiment vraiment Y'a pas de latence Et c'est vraiment ça qui me faisait peur C'est le fait d'appuyer sur le bouton Et que ça mette un peu de temps A se lancer Pour un DJ Y'a rien de plus horrible Pour caler deux morceaux Et tout Si y'a une latence C'est horrible Mais là y'a pas de latence C'est impressionnant C'est vraiment impressionnant Un autre point fort Le prix Clairement On est sur 99€ C'est vraiment rien du tout Pour un contrôleur Ensuite Petit défaut Bah encore une fois C'est un atout Et aussi un défaut Mais le fait que ce soit du plastique Alors ok c'est léger Mais Si vous commencez à vous balader partout avec Faites quand même attention Parce que ça reste toujours du plastique Et ce serait dommage de l'abîmer Je trouve qu'elle est vachement belle Le design est assez beau Assez épuré Blanc comme ça Avec du jaune C'est Non c'est cool Ça ressemble vraiment à du Hercule C'est C'est le Le design Hercule tout craché J'aime beaucoup Et autrement Non j'ai pas d'autre point faible Ce qui est Enfin ce qui est aussi Vraiment cool C'est que vous avez pas besoin De payer l'abonnement Pour l'application Pour mixer Quand vous achetez directement Bah le contrôleur Ça débloque toutes les fonctionnalités Donc vous pouvez mixer Sans avoir acheté l'application Et sans payer d'abonnement Payez une fois 99€ Et ciao Où c'est fait Vous pouvez mixer partout Ça c'est vraiment dingue aussi Voilà Bah je pense que j'ai fait le tour Au niveau des Des spécificités de ce contrôleur N'hésitez pas à me dire Ce que vous vous en pensez En commentaire Et Est-ce que vous pensez réellement Que le futur du DJ Se fera via bluetooth Je commence à me dire Qu'il y a de grandes chances Qu'on commence à mixer Avec nos smartphones On est passé du Vinyl Au CD Du CD A l'USB De l'USB maintenant Peut-être au smartphone Et je pense que c'est Grandement possible Et Bah c'est vraiment cool Je suis vraiment Je suis vraiment content D'avoir pu tester ça Déjà en avant première Parce que le produit N'est pas encore sorti Et sera disponible Bientôt Du coup Bah je suis content D'avoir été L'un des pionniers A tester Ce genre de Ce genre de contrôleur Si vous avez kiffé la vidéo Abonnez-vous Le like Dites-moi ce que vous en avez pensé En commentaire Et on se retrouve bientôt Pour une nouvelle vidéo Si tu entends cette voix off C'est que t'arrives à la fin De cette vidéo Et félicitations Et en remerciement Tu peux choisir entre Soit Une toute nouvelle vidéo Soit Un contenu exclusif Rien que pour toi Ouais bon J'en fais peut-être un peu trop Mais clique sur une des deux vidéos Sous-titrage ST' 501